Et salut Youtube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va pouvoir regarder ce nouveau trailer qui va nous annoncer un petit peu les futurs features qu'il y aura sur la saison 5 de Black Lover Mobile. Comme vous le savez, je vous ai fait une vidéo où faut-il invoquer Charlotte ou Magna, on savait que ces personnages là allaient arriver, maintenant on va regarder un peu plus près le contenu qui va y être ajouté. Donc là vous voyez que c'est le chapitre 8 qui va être ajouté avec, on a vu la Reine des Sorcières et la Fanaverte, donc normalement potentiellement ils devraient sortir sur ce mois de mars, normalement dans la logique, bien évidemment. Et vous allez voir qu'il y aura bien d'autres ajouts juste après. Donc on va commencer tout de suite, et on va mettre sur pause d'ailleurs, avec les événements à durée limitée de la saison 5. Donc on a un rerun de la retraite tropicale, on aura comme récompense, comme vous pouvez le voir, la Vanessa Summer, avec sa page de compétences. Vous le savez, on a déjà eu le Asta dernièrement, le Yuno on l'avait eu dans l'arène d'événements, et maintenant ça là c'est le dernier personnage Summer qu'on va obtenir, et c'est tout simplement la Vanessa Summer, qui est un bon personnage, je le rappelle. Ensuite, on va avoir le Raid Betel Giga, l'événement course à balai, qui est un nouvel event, mais qui n'a pas l'air d'être un ajout avec un gameplay non plus énorme, et un ajout de contenu non plus énorme, donc on verra d'ici là, et l'événement bingo. Donc sur les 4 nouveaux événements, on a 3 reruns, avec un événement qui a l'air un peu bizarre avec cette fameuse course à balai. Donc on en reparlera de cette fameuse Vanessa Summer, qui va être un très très bon personnage. Ici dans le Raid Betel Giga, j'ai l'impression, mais je ne suis pas sûr, qu'on aura l'ajout, vous voyez, de cette espèce de petit symbole, qui va nous permettre de rajouter de la difficulté au boss, pour potentiellement avoir plus de récompenses. Ça je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'on ne l'avait pas vu avant ce fameux symbole, et qu'on l'avait vu lors de la saison 5, enfin lors de la patch note de la version Jap. Donc là, le fameux événement course à balai, bon, sans commentaire, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. L'événement bingo, qui fait encore une fois son rerun, et bien évidemment l'ajout de Charlotte, ainsi que Magna saison 5, dans les bannières invocations. On aura sûrement des bannières d'invocations payantes, pour la page, ou alors pour les personnages, on verra d'ici là. L'ajout du nouveau battle pass, bien évidemment, là ils n'en parlent pas, mais ce sera le cas. Bref, un nouveau trailer qui nous en dit un peu long sur la suite du jeu. Ici, on a une autre image qui nous donne, et bien tout simplement, le login bonus du célébration du centième jour de Black Clover Mobile, avec pendant 7 jours l'obtention d'une multi au total, et un cadre du centième jour. Et puis, on a bien évidemment la retraite tropicale qui arrive. Donc, maintenant on va aller sur le jeu, et je vais vous annoncer, vous dire potentiellement ce qui peut arriver sur cette saison 5, et je pense que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, on en reparlera, je pense, prochainement, lors d'une prochaine vidéo, lorsqu'ils vont nous sortir le patch note de la saison 5. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, à l'heure actuelle, c'est que je pense que sur ce mois de mars, nous aurons potentiellement, du coup, le retour de l'arène d'événements, comme tous les mois. On aura potentiellement un reset de la salle des illusions, mais ça, je n'en suis pas sûr. Donc, je préfère mettre des pincettes sur ce que je viens de vous dire. Le fameux raid battle giga, on va potentiellement avoir la nouvelle difficulté, les nouveaux challenges, le bingo event qui fait son rerun, la possibilité d'avoir Vanessa Summer, plus d'autres récompenses lors de l'event tropical. Où, d'ailleurs, ça a été annoncé potentiellement des changements sur les récompenses, les missions, les événements autour de la retraite tropical, même si ça reste tout bonnement un reroll. Potentiellement, parce qu'on l'a vu lors de la mise à jour de la version japonaise, c'est potentiellement l'ajout du PVP en temps réel sur ce mois de mars. Alors, je vous rassure, ça ne va pas être le PVP en temps réel avec du mode classement, de la rank-aid, puisque c'est encore trop tôt, je pense, sachant qu'il n'a pas été annoncé sur la version japonaise. Donc, à mon avis, on ne l'aura pas. On ne pourra sûrement jouer qu'entre amis. Ensuite, on va sûrement avoir l'ajout d'une nouvelle ressource lorsque vous allez craft ou décraft des items qui vous permettent d'échanger quelque chose. Ensuite, on va avoir potentiellement l'ajout du stuff LR qui va être craftable, comme vous le savez, lorsque vous allez dans le repère et que vous allez voir Vanessa. Lorsque vous voulez craft un item LR, donc ici, fusion d'équipement, eh bien, lorsque je fais tout sélectionner, eh bien, j'ai 30% de chance d'avoir un LR. Là, ça risque de monter à 95% comme on l'a vu sur la version japonaise. Je le rappelle encore une fois, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos si jamais vous ne savez pas de quoi je vous parle. Ensuite, on aura potentiellement aussi l'ajout de la transcendance. Je m'explique. Vous savez, lorsque, par exemple, vous avez un mage et que vous avez des doublons sur votre mage, eh bien, vous allez dans l'onglet renforcer et vous allez renforcer le personnage parce que vous avez eu des doublons. Donc, plusieurs fois le même perso. Maintenant, ici, lorsque je vous parle de transcendance, c'est quand on va voir un petit peu cet équipement-là, par exemple, LR pendentif inquiétant, eh bien, j'aurai, alors, je pense que ça va être dans la croissance ou autre, j'aurai une fonctionnalité où, en gros, si j'ai plusieurs fois ce même item, je vais pouvoir le transcender, c'est-à-dire lui permettre de m'apporter plus de statistiques en termes de défense, là, comme vous pouvez le voir. Bref, en gros, je vais fusionner plusieurs fois le même item pour que je gagne plus de power, plus de statistiques, etc. Donc, c'est pour ça que ça va être intéressant de farmer plusieurs fois, la même fois le donjon pour obtenir plus de statistiques, plus de récompenses. Donc ça, ça s'appelle la transcendance de l'équipement. Donc ça, on peut potentiellement s'attendre à l'avoir lorsque, sur ce mois de mars, pardon. Ensuite, on aura potentiellement des changements sur les combats de guildes avec diverses nouvelles récompenses potentielles. On aura sûrement des nouveaux ajouts dans les pièces de mage, dans la boutique pièces de mage avec différents changements. On va potentiellement avoir aussi des ajouts en termes d'ergonomie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir accès plus facilement à certaines ou certaines choses et potentiellement aussi, on arrive, vous savez, aux 100 jours du jeu. On n'arrive pas loin, voilà, on a encore du temps pour arriver à la moitié, enfin aux 6 mois du jeu, mais on aura potentiellement l'ajout de reruns de certaines bannières saisonnières, par exemple. Donc ça aussi, il faut potentiellement s'attendre à ça. Bref, personnellement, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Quand je vous dis que c'est potentiellement, c'est que ça ne va pas forcément prendre effet sur ce mois de mars ou sur ce mois d'avril ou prochainement, mais je préfère vous en parler tout de suite. Et puis, bien évidemment, d'autres ajouts qui vont être apportés. Bref, en tout cas, sur tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, on va attendre le patch note de la saison 5 qui risque de sortir in-game prochainement pour rentrer dans les détails et parler de tout ça. Mais il faut savoir que tout ce que je vous ai dit à l'heure d'aujourd'hui, c'est des ajouts qui sont déjà sur la version JAP. Ce n'est pas forcément des ajouts de nouveaux contenus, ce n'est pas forcément du nouveau gameplay, mais c'est des nouveaux ajouts qui vont apporter un peu plus de fraîcheur, si je puis dire, au jeu Black Clover Mobile. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'on va avoir de nouveaux contenus en termes PVE. À part ce fameux événement course à balai, je n'ai pas l'impression qu'on ait des ajouts nouveaux. Concernant ça, je pense qu'on peut encore attendre un petit moment avant d'avoir ces nouveaux ajouts. Et puis concernant le mode PVP, je pense qu'on aura, comme la version JAP, le PVP en temps réel, mais juste axé entre amis, personnalisé ou alors du combat normal, c'est-à-dire que vous allez affronter un mec comme ça en faisant une recherche de Q et tomber sur un mec et l'affronter, sans forcément de récompense à la clé. Et potentiellement, vous savez, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais du mode arène temporaire aléatoire, je ne sais plus quoi, c'était sur la version JAP, ça risque de potentiellement arriver aussi sur la version globale prochainement. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de tous ces nouveaux ajouts qu'on a pu voir sur le trailer. Et puis à me dire ce que vous en pensez concernant aussi ce que j'ai pu vous dire sur les potentiels nouveaux ajouts du jeu, mais de toute façon, ça, on y reviendra lorsqu'on aura des annonces officielles in-game. Là, ce ne sont pas des annonces officielles, c'est, comment dire, c'est, je ne sais plus comment, je n'ai plus le mot. Bref, c'est des potentiels ajouts qui pourront arriver. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, comme d'habitude. C'était Lumilou, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.